Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je lance une impression sur ma Sidewinder X2 de artillerie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et à la liker. Voilà donc comme convenu je vous donne rendez-vous devant mon artillerie X2 Sidewinder. Je vous la présente relativement rapidement. Ici vous avez la bobine de fil, le capteur de filament vert qui dit qu'il y a bien du filament qui passe dedans. Si demain ça vient avoir une coupure ça se mettra au rouge l'imprimante s'arrêtera. Ici la tête d'impression que comme vous pouvez voir elle est silencieuse. J'ai poussé un petit peu mon filament parce que pour le mettre en place. Ici l'extrudeur en direct drive. Le port USB ou le port pour la carte SD. Moi je travaille en clé USB. Et le menu qui m'indique ma température de ma buse, la température de mon plateau. Donc on voit ici que mon plateau est à 21 degrés et mes ventilos à 0. Ici j'ai le menu tool. Tous les outils que je vous ai montré. Changement de filaments pour faire un autre evening de notre plateau. Emmenez ma buse en home, bouger mon plateau, ma buse. Faire une extrusion, préchauffer. Plus ça vous permet d'éteindre ou d'allumer la lumière de votre. Vous voyez le reflet sur mon plateau. Et je vais l'éteindre. Comme ceci. Donc là je vais lancer l'impression. Ici print. Donc là on voit mes différents fichiers STL qui sont sur ma clé USB. Et je vais lancer Charlotte. Je confirme que je vais imprimer Charlotte. Donc ici on s'aperçoit que il me demande une température de 60 au niveau de mon plateau. Donc il se met en chauffe. Ici il demande une température de 200 degrés au niveau de ma buse. Donc pareil il va se procéder à la chauffe. Donc là on voit que ma lampe s'allume. Automatiquement. Voilà je vous refais une petite intervention vidéo pour vous montrer que la première couche s'est faite pour les contours de mon prénom en PLA phosphorescent. Donc maintenant je suis arrivé au niveau du remplissage. Donc ça c'est vraiment ma première couche pour le C de la petite Charlotte. Donc l'imprimante travaille correctement. Et c'est parti pour un remplissage de 30% après. Voilà donc nous en sommes à 25 minutes d'impression. On peut voir que la première couche a été dépassée. On peut constater que sans bordure j'ai aucun effet warping sur cette impression et je vous donne rendez vous dans quelques temps. Donc on se retrouve à 62% de la réalisation. Un peu plus de la moitié à 1h20. Là on voit bien le remplissage 30%. Si ma lampe est bonne c'est du tri hexagonal. On peut remarquer la qualité de l'imprimante qui implique vraiment très bien sans effet warping. Je suis à 200 degrés au niveau de mon PLA et je suis à 60 degrés au niveau de mon plateau. Voilà allez rendez vous dans quelques heures. Donc cette fois nous sommes à 1h45. 84%. Et on peut se rendre compte que les lettres C, A, L, le premier T et le deuxième E sont recouvertes et que les autres lettres, c'est-à-dire le H, R, O et un T qui lui sera plus haut, sont encore dans la phase de remplissage. Donc on voit toujours aucun effet warping sur ma pièce. Ce qu'on peut constater c'est quelques cheveux d'ange ici. Ils sont vraiment très 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 légers. Donc voilà je vous donne rendez vous à la fin pour voir le résultat final de cette impression. Voici le résultat après 2h05 d'impression et je vous ferai voir le résultat une fois chargé en lumière et avec une photo prise dans le noir sans flash. Voici le résultat après 3 heures d'impression. Je vous mets le lien dans la description concernant l'imprimante et le PLA et je vous souhaite une bonne semaine à tous.